Bonjour, bienvenue, vous êtes ici chez les Vertugadin. Je ne suis pas costumier, je ne suis pas Vertugadin, je suis ici comme vous pour apprendre, et j'ai ici un super coffret d'une élégance rare avec tout plein de trucs dedans pour réaliser un corset. Voilà, alors moi l'idée m'emballe, sauf que j'ai juste quelques bases en couture, c'est pour ça que j'ai avec moi Carmen, bonjour Carmen. Hello Nico. Carmen tu es costumière, tu es vertugadine et tu es experte en corsetterie. Tu vas donc nous donner tous les tuyaux possibles pour réaliser ce corset ? Exactement, donc on va faire un corset 1880-90. D'accord, du coup c'est histo ça ? Tout à fait, donc le patron qu'on a réalisé est fait à partir de relevés de corsets d'époque, et le but c'est de recréer vraiment la silhouette de la fin du 19e siècle. Bon Carmen, comment fait-on un corset historique ? Alors il existe plusieurs techniques, nous on en a choisi une, c'est la technique du corset en une seule couche de coutille avec couture abattue. On ouvre ? C'est bon ? T'es parti. Ah oui, cool. Le livret de réalisation, le patron, le coutille, le busque, les baleines, le biais, le kit de pose d'oeillets, le lacet et les aiguillettes. Bon, on commence là ? Alors déjà, on va voir le matériel de couture. Un stylo friction, un porte-cré, des aiguilles à main, un mètre ruban, des épingles, des ciseaux tissus et papier, un découp-vite, un poinçon, des poids, un perroquet, une règle japonaise, du papier carbone, une roulette, une pince, un marteau et une planche. Alors là, on peut vraiment commencer. Alors la toute première chose à faire, c'est de découper son patron à la bonne taille. Comment on fait pour découper le patron comme il faut ? Alors, tout est expliqué dans le livret. La première étape, c'est de prendre ses mesures et ensuite, c'est de les retrouver dans le tableau pour trouver la taille correspondante. Décatir, c'est le terme technique pour dire qu'on va repasser à pleine vapeur et ensuite à sec pour prévenir toute déformation du tissu à l'avenir. Parce qu'un tissu neuf, si tu ne le laves pas ou si tu ne le décatis pas avant de l'utiliser, il peut soit se détendre, soit se rétrécir. Et ça peut te poser de gros problèmes sur un corset terminé. Ah, ok, 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 pas con, pas con, pas con, ok, pas con. Donc maintenant, on prend son petit tissu et on y va. Plier le tissu en deux, tu me montres l'intérêt de faire ça ? Alors quand on fait un vêtement, on va déjà tracer d'un seul côté, le côté droit, mais on a aussi besoin d'un côté gauche. Donc plutôt de le faire en deux fois séparément, on va plier notre tissu en deux, bord contre bord, endroit contre endroit, et on va pouvoir tout travailler sur une seule couche. Après. Alors, placer son patron sur son tissu. Là, moi, comme ça, j'aurais peur de faire une énorme connerie, d'accord ? Donc comment on s'y prend ? Est-ce qu'il faut optimiser la place ? Alors, tu n'as rien à penser. Pour vous faciliter la vie, on a déjà fourni un plan de coupe dans le livret. Donc, on va prendre notre patron découpé et le placer de la même manière que sur le livret. Voilà, exactement. Donc ce qu'il faut savoir, outre le placement, c'est qu'il faut laisser partout entre les pièces, 3 cm, puisqu'ensuite, on va tracer nos valeurs de couture. Hop ! Ce qu'il y a d'important, sur chaque pièce, tu vas trouver ce qu'on appelle le droit fil. Donc le droit fil, c'est cette ligne verticale présente partout, une petite flèche au bout, qui nous permet d'indiquer le sens de la pièce par rapport au tissu. Parce que le tissu a un sens. Le tissu a un sens, et les pièces aussi. C'est-à-dire que si tu prends ta pièce et que tu décrètes que ça va être mieux de le placer comme ça, outre les problèmes de motifs, etc., ton tissu n'a pas la même densité ni force dans un sens ou dans l'autre, et encore moins en diagonale. Donc, c'est une indication que tu as sur tous les patrons, pas que sur ce corset. Et c'est très important de le respecter. Ok. Donc, tu le prends et tu le mets bien parallèle au bord de ton tissu. Nickel. Voilà. L'étape d'après, ça va être de tracer les contours. Donc, une fois que j'ai mon pré-placement, il y a plusieurs techniques pour fixer le patron au tissu. Moi, je n'aime pas trop épingler mon patron parce que déjà, ça l'abîme de manière définitive. Et ça crée des volumes, ça gondole et ça ne m'aide pas pour la suite. Donc, une fois que j'ai bien vérifié mon placement, je vais mettre les poids. Les petits poids, d'accord. Voilà. Prendre. Ah, là, ça ne bouge plus, là. Mon traceur. Non, elle ne bouge plus. Et je vais tracer les contours. Alors, maintenant, il faut tracer les valeurs de couture avec la japonaise. Alors, la règle japonaise. La règle japonaise, c'est une règle qui va être non seulement graduée sur les bords, mais aussi à l'intérieur. Ok. Ce qui va être très facile puisque, du coup, on va tracer les valeurs de couture à l'extérieur de nos pièces. 1,5 cm sur les côtés. On va cacher d'une droite, c'est rapide. Et puis, quand c'est une courbe, on fait petit morceau par petit morceau. D'accord. On la tourne, on incline doucement comme ça. On suit. Voilà. On se met sur le contour. Et pour les lignes du haut et du bas du corps, c'est 1 cm seulement. Même chose. Donc, tout est noté de toute façon ? Tout est noté dans le lit. Sur le fascicule. Voilà. Magnifique. Non, c'est rapide. J'aurais pu le faire. Bah, tiens. La suite. Étape cruciale, couper le tissu. Tends ça, tout de suite. Non, mais là, je déconne. Mais si je me loupe, c'est foutu ? Ouais. Non. En fait, on va déjà stabiliser notre corset. Donc, pour ça, on va épingler nos deux épaisseurs de tissu ensemble. On prend nos épingles et on va venir épingler dans les valeurs de couture. Ok, avec les épingles cette fois. À la fois, ouais. Une fois qu'on a terminé de tracer nos valeurs de couture, on va pouvoir passer à la coupe. Donc là, pour l'instant, on coupe au plus large pour nous faciliter. Et on recoupe ensuite en suivant les nouvelles lignes autour des valeurs de couture qu'on vient de tracer. Et on se retrouve donc avec toutes nos pièces de corset découpées à double. Maintenant, on doit reporter notre tracé de l'autre côté en utilisant le papier carbone et la roulette. Cet objet de torture. Alors, c'est parti. On déplique passé. On place nos pièces. Alors, on roule toujours sur une planche à découper pour éviter de marquer la table. On vient repasser sur nos contours, toujours la roulette en poussant et non pas en tirant la roulette à soi. Pousse la roulette comme ça, d'accord. Parce que c'est beaucoup plus précis. On voit où on va. Donc, comme pour le tracé des contours, je ne m'arrête pas aux angles. Je les dépasse un petit peu. D'accord. De manière à ce que les angles soient dessinés proprement ensuite. Et surtout, on n'oublie pas de repasser également sur les crans de montage. Les crans de montage qu'on avait déjà dessinés. Voilà, parce qu'on aura besoin à droite comme à gauche. Voilà. Donc, maintenant, on a une pièce qui est reproduite exactement de la même manière de chaque côté. Et c'est parti. On fait toutes les pièces. C'est parti. Bon. Nous allons maintenant préparer le busque. C'est les agrafes qui se mettent devant, c'est ça ? C'est ça. C'est ce qu'on voit apparaître sur le milieu du vent du busque. On a tendance à croire à tort que ce sont des petites agrafes séparées. En fait, c'est cette pièce-là. Et tu la tiens à l'envers. Ah bon ? Donc, le busque, c'est deux grandes baleines sur lesquelles sont riftées les petits crochets. À droite, cette partie-là, la partie femelle. À gauche, avec les picots, la partie mâle. Et ça se ferme toujours, comme ceci, droite sur gauche. Donc, c'est une convention, c'est comme ça. Petit point supplémentaire à savoir, les deux agrafes du bas sont plus rapprochées. Ah oui. Parce que c'est elles qui vont supporter la tension du ventre qui est un petit peu plus forte. Très bien. C'est parti. Installons ça. Première étape, nous allons poser le biais sur le bord des parementures, devant droite et gauche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada En vous aidant du busque, vérifiez que les anneaux se positionnent bien entre les crans de repère. Le busque doit s'arrêter 2 cm, 2,5 cm avant les lignes hautes et bases du corset. On va épingler la pièce indroite de la parementure, endroit contre endroit. Coudre la ligne milieu devant jusqu'au premier cran et faire un point d'arrêt solide. On va sauter l'espace où va se positionner l'anneau du busque et reprendre la couture jusqu'au repère suivant en démarrant et en terminant bien par un point d'arrêt. Continuez à faire cet assemblage jusqu'au bas de la pièce. On va ouvrir la couture au fer. Pour préparer, on peut commencer à ouvrir en écrasant légèrement avec l'ongle, puis on passe le fer avec la vapeur. On replie ensuite la parementure vers l'intérieur du corset. Et on repasse une fois encore pour bien écraser. On va glisser à l'intérieur du corset la partie busque avec les anneaux dans les fentes laissées non cousues. Prenez le busque en place en épinglant et si vous le souhaitez, en bâtissant. Avec le pied une branche de votre machine, piquez tout le long du busque sur la hauteur en débutant et en finissant par des points d'arrêt. Pour cette étape, il faut faire très attention à ne pas piquer sur le busque au risque de casser l'aiguille. Il vaut mieux donc coudre très doucement en étant sûr de piquer sur le bord. Comme pour la partie droite du busque, on va commencer par poser le biais sur le bord de la parementure devant gauche. Une fois cela fait, on va l'épingler à la pièce devant gauche, endroit contre endroit. Coudre sur la ligne milieu-devant de haut en bas en commençant et terminant par des points d'arrêt. Comme précédemment, ouvrez la couture au fer, repliez la parementure vers l'intérieur et repassez une dernière fois. On va vérifier l'emplacement des picots du busque gauche avec le patron et le busque. Pour cela, positionnez les deux pièces 1 de devant face à face. Les anneaux du busque de la pièce droite vont se superposer aux emplacements des picots de la pièce gauche. Avec un stylo marqué le milieu des trous. On va maintenant percer les trous pour le passage des picots du busque côté gauche. L'idéal, c'est de le faire avec un poinçon, ce qui va permettre d'écarter les fibres et non pas de les trancher. A défaut, on peut utiliser un ciseau pointu ou un tournevis. Le trou doit être assez large pour laisser passer les picots, mais pas trop pour que l'ouverture ne puisse pas se défier par la suite. On va pouvoir insérer le busque pour faire sortir les picots. On peut déjà commencer par la valeur de couture et ensuite la pièce du corset. Et voilà, notre busque est posé. On peut le fermer pour vérifier qu'il soit bien raccord. C'était long le busque. Et donc là, je vois maintenant, il y a le Bob. C'est qui Bob ? Tu ne connais pas Bobby ? Moi, je l'ai rencontré au Vertugadon. Bob, c'est pour baleine, œillet, baleine. C'est ce qu'on va coudre milieu dos, là où on va mettre le lassage. Pour ça, on va utiliser des baleines en acier qui sont bien rigides, qui vont permettre exactement de soutenir le dos, mais surtout supporter le lassage. Ok. Première étape, comme pour le milieu devant, on va poser le biais sur les parementures, droite et gauche. Épingler la parementure sur la pièce milieu dos, endroit contre endroit. Et coudre sur la ligne de milieu dos, dos haut en bas. On va ouvrir la couture au fer, replier la parementure et repasser à nouveau pour bien l'aplatir. En reprenant le patron du milieu dos, relevez le tracé des couloirs à baleines qu'on va ensuite piquer. Nos couloirs à baleines sont formés grâce aux deux couches de tissu de la parementure et de la pièce milieu dos. Bon, maintenant qu'on a tout ça, il n'y a plus qu'à tout mettre ensemble. C'est ça, on est parti pour l'assemblage en couture abattue. Pour commencer notre assemblage en couture abattue, on va épingler endroit contre endroit la pièce 1 à la pièce 2, en faisant bien correspondre les crans hauts, bas et à la taille. Assemblez en suivant la ligne de couture et en faisant des points d'arrêt au cran haut et bas. En mettant l'envers du corset face à vous, repérez la valeur cotée du devant. Dans le cas de l'assemblage de la pièce 1 à 2, il s'agit de la valeur couture de la pièce 1. Dégarnir cette valeur couture de moitié, c'est-à-dire lui retirer la moitié de sa valeur. Si vous préférez, vous pouvez auparavant, tracer une ligne au milieu de la valeur couture avant de la couper. Nous allons maintenant former la couture rabattue. Première étape, avec le fer à repasser, ouvrir les valeurs couture. On va commencer à les rabattre sur l'endroit, en poussant bien avec le fer pour être sûr de ne pas laisser de plis entre les deux coutures. En se remettant sur l'envers, repliez la plus grande valeur de couture de manière à ce qu'elle enrobe la plus petite. Sur l'envers du corset, nous allons surpiquer le long de la valeur couture que nous venons de replier. Nous allons faire la deuxième piqûre de la couture rabattue. Pour cela, on va se remettre sur l'endroit et faire une surpiqure nervure. C'est-à-dire qu'on va piquer à 1 ou 2 mm de la couture d'assemblage. Voilà, nous avons terminé notre couture rabattue. Sur l'endroit, on peut apercevoir les deux surpiqures qui maintiennent les valeurs de couture. Il faut maintenant répéter cette étape pour toutes les pièces droite et gauche. Maintenant, on doit passer à l'étape des baleines. Du coup, on les met où, quoi, quand, qui, que... T'as fini ? Oui. Alors, avant de parler des baleines, on va parler de leur emplacement et aussi des couloirs à baleines. Pour ça, on va se référer au livret de réalisation. Et ensuite, on va passer à la préparation des couloirs à baleines. Pour la préparation des couloirs à baleines, coupez autant de bandes que nécessaire, comme indiqué dans le livret de réalisation. Avec le fer à repasser, repliez les bandes sur elles-mêmes en trois. Au final, elles doivent être assez larges pour laisser passer les futures baleines. Les épinglez le long des coutures d'assemblage de l'autre côté de la couture rabattue. Piquez à 2 mm des bords de chaque côté. L'espace entre les deux coutures doit être suffisant pour laisser passer les baleines. N'hésitez pas à tester sur au moins un couloir à baleines avant de tous les piquer. Maintenant qu'on a cousu nos couloirs à baleines, on va pouvoir mettre les baleines. Pour ça, on se réfère au livret de réalisation. Et on va commencer par le milieu d'eau avec les baleines à scie. Tu m'aides ? Celle-ci. Ok. Celle-là, c'est facile. On les glisse dans le bob. Ce n'est pas l'étape la plus compliquée. Et pareil pour les spirales. Et celles-ci, on va les mettre dans leur couloir à baleines. On les glisse. Souvent, c'est un petit peu plus délicat à la fin. On n'arrive pas toujours à accéder. Donc moi, j'utilise une petite pince plate. J'attrape le bout de ma baleine et je viens pousser à l'intérieur pour être sûre que la baleine ne soit pas au bord, de manière à pouvoir coudre ensuite mon biais. Voilà ! On a presque fini. On doit juste vérifier les raccords entre la droite et la gauche. C'est ça. Quand on monte un corset, ça peut arriver qu'on ait un petit décalage qui se fasse, notamment au moment du montage du busque. Donc pour ça, on va fermer notre corset milieu-devant. On se met sur l'envers et on contrôle si nos lignes tombent bien en face. D'accord. Et si ce n'est pas le cas, tout est foutu et on commence à zéro ? Non, on peut corriger de quelques millimètres. Donc on va se mettre là, on va utiliser le perroquet, un stylo, et on va retracer notre ligne. De manière à ce qu'elle arrive bien en face. Et on fait la même étape pour le milieu dos. Je me mets bord à bord, je contrôle. Si j'ai un décalage, je viens redessiner très délicatement la ligne. Ok. Très bien. Et une fois que c'est fait, cette fois, on peut couper notre valeur de couture supplémentaire en haut et en bas en suivant la ligne. Allez go ! Une fois notre ligne corrigée, dégarnir le centimètre de valeur de couture en haut et en bas qu'on a laissé par sécurité au tout début. Avant dernière étape, poser le biais. Alors il faut le préparer à l'avance ? Alors effectivement, on peut faire soi-même son biais. Mais quand on débute, on peut aussi utiliser un biais déjà préparé. Donc là, on va poser le biais qui va border le corset en haut et en bas. C'est parti ! Et on va montrer notre technique. On commence par épingler le biais endroit contre endroit. Puis on pique dans la rainure. On le rabat ensuite sur l'envers. Et pour finir, par piquer machine à nouveau sur l'endroit, en faisant attention à retirer les épingles au passage. Maintenant, on va faire les petits trous. Les œillets, Nico. Les œillets. Oui, si tu veux. Pour ça, on va utiliser d'abord notre patron pour marquer leur emplacement. Et une fois que c'est fait, grâce au kit qui est fourni dans le coffret, on va pouvoir perché les petits trous et poser les œillets. C'est moi qui fais. C'est moi, c'est moi, c'est moi. À moi, à moi. À moi. C'est moi, c'est moi. Nous allons maintenant lasser le corset à la paresseuse. C'est quoi la paresseuse ? Alors, c'est ce lassage qui est au milieu du corset. Comme on va fermer le corset par devant, on peut attraper les lacets et les tirer pour l'auto-régler. Parce que si le lacet est tout en bas ou tout en haut, c'est très difficile d'accès. Et bien, allons-y. Sous-titrage ST' 501 Tracé, c'est mon premier corset, je suis ému. Ah bah, tu peux être fier, hein ? Carrément, surtout qu'avec tout ça, on a pu faire ça. Voilà. Et maintenant, je sais faire, du coup, j'ai plus besoin de toi. Bisous. Mais attends, ça, c'est juste le premier tuto et le premier kit, vertu gadin. Mais il y en aura d'autres. Bon bah, reste encore un peu. Oh, merci. Oh, merci. C'est parti. C'est parti.